coucou tout le monde donc je vais me faire une petite séance voilà sur mes cuillères sur ma petite cible basculante donc j'enlève mes lunettes de vue je mets mes lunettes de protection au cas où ça rebondisse on ne sait jamais même à cette distance et puis et puis j'ai retourné mes cuillères avec un peu de chance du coup vu qu'elles vont elles devraient rebondir les plombs vont peut-être ricocher dessus mais devrait ricocher vers l'intérieur je pense ah putain c'est chiant les lunettes ça fait de la buée bon allez c'est parti encore faire peur aux oiseaux ils vont s'habituer vont voir que je ne retire pas dessus ou alors par quoi je commence les cibles basculantes pour voir moi c'est pas mal j'espère que les plombs restent à l'intérieur je sais pas si elle va rester debout longtemps parce que ça ça les retourne tellement violemment que faudrait que je colle les pieds bon j'entends pas ricocher je vais attendre si ça ricoche pas plus j'enlèverai les lunettes alors c'est là qu'il ya un risque la barre devant la réinitialisation au dessus à gauche j'ai voulu viser bon déjà j'ai tiré rapidement mais j'ai voulu viser le haut pour être sûr pas choper la barre et résultat des courses je suis au dessus allez on va se tenter une cuillère on va commencer par la petite en haut à gauche et puis après on fera celle à sa droite putain il prend cher j'ai pas entendu de plomb rebondir il a dû rester à l'intérieur je pense c'est la grosse à côté non j'ai pas entendu rebondir voilà mes lunettes je vais les enlever bon j'ai gardé les lunettes de tir quand même alors qu'est ce que je me fais là allez la boîte la boîte d'orangina ouais ça a dû la transpercer puis voilà quoi regardez la boîte de cancer si on l'a fait bouger ah il ya des herbes ah bouge pas je vais en tirer quelques-uns dans la tronche histoire de voir le résultat je vais essayer de pas couper la branche d'arbre qui est devant déjà qu'il a du mal à pousser du mal à pousser oh je suis tombé où là t'es nul christophe alors la lunette a bougé non 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 pas de blague non ça n'a pas l'air de bouger non non je confirme pour l'instant ça ne bouge pas j'en étais où ah mais si en fait là elle a bougé j'ai dû la transpercer en fait pour ça que j'entends le bruit du bois bon je vais me faire la petite cuillère au dessus de la boîte je vais me refaire plusieurs fois j'aime bien les trucs qui tournent puis on va voir si ça l'abîme à force solide une cuillère quand même arrête de bouger ouais le plomb je l'entends il tape dans le bois donc ouais c'est pas mal le fait de les avoir retourné du coup le plomb il est dévié mais il est dévié en continuant sa trajectoire pas en revenant quoi c'était tout con fallait penser j'ose pas essayer là la petite boule en bois en fait au milieu l'autre jour je l'ai essayé en fait je l'ai touché avec le pistolet et le plomb il a rebondi alors elle est où elle est là je devrais lui casser les dents avec avec du 20 joules allez j'essaye elle est à côté de la boîte bleue là entre bon ben voilà la petite boule on n'en parle plus bon ben c'est bien tout ça ça m'amuse bien ah non sérieux j'en avais marre des problèmes de lunettes problème avec ce carabine mais en fait ouais elle est tellement puissante que waouh voilà les vibrations qu'elle engendre le recul qu'elle a pour une 20 joules que je me rappelle le fameux non quand même pas autant que le famas mais un non non bah non le famas il bougeait pas beaucoup en fait j'essaye de me rappeler j'essaye de me rappeler le coup dans l'épaule avec le famas avec le avec le frf 2 par contre ça tapait le frf 2 7 62 quand on tirait au stage tireur d'élite ouais il y avait un bon recul dedans le famas ça allait ah le fsa le fsa 7 5 c'est par ça que j'ai commencé alors le fsa 7 5 pareil il avait un bon recul mais bon la carabine là pour du 4 5 mm j'aime bien sans bien là dans dans l'épaule alors après moi je sais pas comment vous tirez vous moi je je passe mon bras en fait je passe mon bras comme ça et la crosse je viens appuyer la crosse derrière là comme ça en fait voilà je ma main est entre mon épaule et la crosse et le et le talent de crosse en fait ça me permet de bien louper ma cible il est passé juste à droite voilà voilà comme ça ça va lui faire emmagasiner du plomb et je referai le week-end prochain je referai du tir de précision en carton pour voir si le groupement s'est amélioré moi j'espère m'améliorer au niveau de au niveau de la détente en fait il faut que voilà que je m'apprenne ah oui alors j'ai dit que je voulais lui faire sa fête on va essayer de la faire tomber en fait la boîte bleue je visais la ficelle bon Christophe t'es pas assez bon quand même t'as réussi une allumette à 8 mètres mais mais à 20 mètres dehors pas encore elle est où bon je vais essayer de la prendre pleine bille on va bien voir et ça va la transpercer c'est tout ce que ça va lui faire en fait ouais bah et voilà faut que j'arrive à avoir ce bout de ficelle là ouais non j'y arriverai pas je n'y arriverai pas bon allez je me refais une dernière séance de cible basculante et après je vais voir où en est la compression de de la vidéo sur les plombs au lot oh 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 ah j'en ai fait retomber une donc on va la refaire ça c'est l'excuse pour tirer toujours plus de plomb en fait oh 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 ah c'est au jeu de buchard et la souris jusqu'à temps que la cible va finir par tomber en fait ah je suis pété de rire bon allez je la réinitialise voilà et en dernier une petite cuillère non elle est une grosse cuillère waouh allez une de chaque pas de jaloux en haut à gauche je l'attirerai plus faut que je la renroule dans son truc en ferraille pour pas qu'elle tourne à les derniers plombs ah ouais allez j'en peux plus dernier la petite cuillère en bas à gauche hop allez ainsi s'achève ma petite journée de tir bonne soirée tout le monde et bonne semaine à tous salut 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 à à à à à à Merci. Merci. Merci.